L'étape suivante est encore plus étonnante. Il s'est passé presque un siècle et c'est le mathématicien Friedrich Bessel. Il est bien connu pour les étudiants des classes préparatoires pour avoir fait les fonctions de Bessel qui ont fait souffrir plus d'un étudiant. Mais là, il s'intéressait au ciel et il s'intéressait au déplacement et à la mécanique céleste. Donc, il reprend le travail de Edmond Dallet et il retravaille un petit peu sur les différentes données qu'on avait sur Sirius. Et là, à sa grande surprise, il s'aperçoit que contrairement à ce qu'on pensait avoir comme un trajet rectiligne de l'étoile, et bien l'étoile fait un trajet signeux. Alors ici, il est représenté des différentes positions depuis 1950 jusqu'à 1920, donc bien postérieur à Bessel. Bessel n'avait qu'une très petite partie de cette trajectoire, mais comme c'était un très bon mathématicien, il s'en est tiré et pour non seulement prédire que ce mouvement était sans aucun doute périodique avec une période de l'ordre de 50 ans, mais il a pu aussi prédire que ce mouvement de Sirius A, Sirius l'étoile brillante, était induit par un autre corps qui était proche de Sirius et dont il a pu calculer la masse. Et à sa grande surprise, cette masse est équivalente à celle du Soleil. Et donc là, effectivement, se faisait jour la première grande, grande énigme de Sirius, c'est-à-dire qu'il y avait un Soleil invisible proche de l'étoile que l'on voyait. Et ce Soleil, on ne pouvait pas le voir. En fait, pour l'époque, c'était déjà un peu un trou noir, c'est-à-dire les premières évidences d'une matière noire, une matière qui existe mais qu'on ne peut pas voir. Alors il a fallu pas mal de culots à Bessel pour affirmer ça, parce qu'il le faisait simplement sur la base de calcul et que personne n'imaginait qu'une étoile pouvait exister sans briller et sans rayonner. Alors il écrit, je pense, je ne sais pas si c'est sa vraie formule, mais il a écrit une lettre à Humboldt et je crois que la conclusion de sa lettre est cette formule que je trouve assez belle, qui dit que l'absence d'évidence n'est pas l'évidence de l'absence. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Et il a affirmé ça haut et fort devant tous ses collègues astronomes, mais pendant longtemps, personne ne l'a cru. Il a fallu quand même attendre une vingtaine d'années, et là, heureusement, le progrès des observations astronomiques était en pleine expansion. En 1862, un opticien américain qui s'appelait Alvan Clark, dont la famille avait déjà été une très longue lignée d'opticiens, construisait la première grande lunette véritable de dimension, qui nous paraissent ridicules évidemment, elle faisait 50 cm, mais qui à l'époque était le plus grand instrument au monde. et il la met dans son jardin, un jour du 31 janvier 1862, et pour s'exercer, pour savoir si elle marchait bien, eh bien il pointe l'étoile la plus brillante, il pointe Sirius. Alors évidemment, nous n'avons pas le dessin, ni même aucun document qui montre sa découverte, puisqu'il ne faisait pas de photographie, il l'observait à l'œil nu, mais il découvre effectivement une toute petite étoile à côté de Sirius. Alors, le premier cliché photographique que nous ayons eu de cette étoile n'a été obtenu qu'en 1970, c'est-à-dire que la difficulté qu'il y a à découvrir autour d'une étoile brillante une petite étoile comme Sirius B, et donc c'est ce cliché qui est là, on voit qu'il a été obtenu avec une lunette un peu plus grosse que celle d'Alvan Clark, et sur lequel on avait mis un dispositif très très ingénieux qui s'arrangeait pour disperser la lumière de Sirius selon ses aigrettes bien orientées, et de telle sorte à laisser cette région-là la plus noire possible. Et c'est ce point-là qui représente l'étoile Sirius B, le compagnon de Sirius, alors que ces points-là sont des artefacts, des réflexions de l'étoile Sirius elle-même, et ne sont pas considérées. Donc voilà à peu près le spectacle qu'on avait, c'était quand même pas très très spectaculaire pour une étoile qui était quand même, rappelons-le, de la masse du Soleil. Alors, à l'époque, pour autant, les astronomes se sont convaincus d'une chose, c'est qu'une étoile pouvait ne pas rayonner beaucoup de lumière, même en ayant la masse du Soleil, à condition que sa température soit très faible. Et ça c'est exact, puisque une étoile rayonne autant de lumière, d'autant que sa température est élevée, ou que sa surface est grande. Dans le cas présent, effectivement, on pouvait supposer que la température de l'étoile autour de Sirius était très très faible, et c'est pour ça qu'elle rayonnait très peu, en l'occurrence 10 000 fois moins que l'étoile brillante Sirius a. Alors, on s'était contenté de ça, et il a fallu attendre encore un demi-siècle pour qu'on ait des mesures plus précises, et qu'on ait mesuré la température de cette petite étoile. Ça n'a été fait qu'au moment où on a mis en place, cette fois-ci, les grands télescopes, donc au Mont Wilson, au-dessus de Los Angeles, où se sont constitués un réseau de grands télescopes, les plus grands du monde. Là, cette fois-ci, on ne parle plus de lunettes, on parle de télescopes, dont les miroirs, dans le cas présent, faisaient un mètre et demi de diamètre. Et en 1914, c'est Walter Adams qui observe l'étoile Sirius B pour en déterminer la température. Et à sa grande surprise, alors qu'on pensait qu'effectivement, cette température grossièrement ne devait pas être supérieure à à peu près 1000 degrés, je vous rappelle que le Soleil, c'est 6000 degrés, à peu près la température superficielle, et bien lui, il mesure une température de 8000 degrés. Et alors, il est encore loin du compte, parce que la mesure plus moderne est de 30 000 degrés pour l'étoile. Donc, là, la conclusion à laquelle on s'attendait, c'est-à-dire d'avoir une étoile à peu près comme le Soleil, simplement plus froide, est totalement erronée. On est obligé d'arriver à une conclusion totalement opposée. Parce que si l'étoile, effectivement, émet si peu de lumière en étant tellement chaude, la seule possibilité, c'est que sa surface soit très, très petite. C'est-à-dire qu'effectivement, je vous le rappelle, la luminosité, c'est la combinaison de la température et de la surface qui émet la lumière. Et si la surface est toute petite, évidemment, la luminosité est diminuée d'autant. Mais dans le cas présent, comme l'étoile est très faible, la surface à laquelle on arrive est ridiculeusement petite. L'étoile, en quelque sorte, qui a la masse d'un Soleil, donc totalement la masse classique d'une étoile, il faut la réduire à la taille d'une planète. C'est les conclusions de l'époque que Eddington, le grand astrophysicien anglais qui avait travaillé sur toute la structure des étoiles, à laquelle il est obligé d'arriver, l'étoile Sirius B, si elle a cette luminosité, si elle a cette température, doit être de la taille d'une planète. Et en conséquence, bien évidemment, comme elle a la masse du Soleil, sa densité est extravagante. Sa densité atteint, effectivement, Eddington le calcule assez rapidement, une quantité de 1 million de grammes par centimètre cube. C'est-à-dire une tonne. C'est-à-dire que vous prenez un tout petit morceau de sucre de cette matière, et ça fait une tonne. Un litre ferait donc, effectivement, 1000 tonnes, donc presque la poids de la tour Eiffel, ou un objet aussi gigantesque que ça. Et c'est ça, la matière qui est contenue dans cette étoile autour de Sirius B. Alors Eddington, effectivement, je crois que c'est lui, on ne le sait pas très bien de façon très exacte, mais qui dénommera ses objets naines blanches. Naines, bien sûr, parce qu'elles sont toutes petites, blanches parce qu'elles ont une température extrêmement élevée. Donc le concept est né, mais personne ne comprend qu'est-ce que c'est que ces objets-là. Comment sont-ils formés ? Comment existent-ils ? Comment surtout résistent-ils à l'attraction et à l'effondrement auquel ils sont normalement condamnés, puisque la gravitation, avec une telle densité, a une force terrible qui devrait comprimer l'étoile encore plus loin ? Alors, au passage, Eddington fait une remarque qui a rendu l'étoile encore plus célèbre. C'est que lui qui a travaillé pendant longtemps sur les preuves de la relativité d'Einstein, notamment par le test des déviations des rayons lumineux en 1919 autour du Soleil, il est très au courant d'un troisième test. Il y en a donc celui du péril et de Mercure, celui de la déviation des rayons lumineux. Et un troisième test était proposé par Einstein pour tester sa théorie. C'était le test du décalage vers le rouge du décalage vers le rouge par la gravitation. Et ce test était très simple. Il prévoit qu'effectivement, la lumière, dans la théorie d'Einstein, s'entend la gravitation. Quand elle s'échappe d'un corps très dense, elle est en quelque sorte retenue par un champ de gravitation intense. L'effet est présent partout, présent aussi dans le Soleil, mais le Soleil étant beaucoup moins dense, la force que sent la lumière est beaucoup moins élevée. Et donc, en fait, ce décalage vers le rouge est très faible. Il avait essayé d'être mesuré pour le Soleil, on n'y a jamais arrivé parce que c'était trop faible. En l'occurrence, comme ce fameux facteur de décalage vers le rouge est donc proportionnel à la masse et inversement proportionnel au rayon, on comprend bien que quand le rayon devient très très petit, l'effet devient beaucoup plus mesurable. Et Eddington, sur la base de ce qu'il connaissait à l'époque, la température et la dimension qu'on supposait pour l'étoile, à l'époque on la supposait de la taille approximativement d'Uranus, donc avec un rayon de l'ordre de 20 000 km, il prédit le décalage vers le rouge auquel on s'attend, qui est mesuré par les astronomes en km par seconde parce qu'effectivement, la position d'une raie dans un spectre tel qu'on le voit ici et son décalage peut s'exprimer par une vitesse. Et il prédit que ce décalage sera de 20 km par seconde. Alors ce qui est très amusant, c'est qu'immédiatement, le même Walter Adams qui avait effectivement découvert et mesuré la température du compagnon, se rue au télescope, à un télescope encore plus grand, entre temps les télescopes ont fait des progrès, cette fois-ci on atteint 2,5 m de diamètre, et c'est pour ça qu'il va réussir la mesure. Il mesure le décalage et il trouve 19 km par seconde. C'est-à-dire exactement ce que prédit Eddington. Et là, c'est tout à fait intéressant parce qu'on a le cas typique du scientifique qui, connaissant la réponse, va la trouver dans ses observations alors qu'elle n'y est pas. Parce qu'il n'y a absolument aucune raison pour Walter Adams de trouver 20 km par seconde. Le vrai décalage réel, indépendamment de tout le reste de ce qu'il sait sur l'étoile, il devrait le voir, et il est mesuré actuellement, on le connaît, de 90 km par seconde. Et s'il pouvait mesurer 20, à force, il pouvait mesurer 90 km par seconde. Donc, en fait, il semble qu'on a ici, c'est très intéressant du point de vue de la sociologie des sciences, disons une fraude, ou au moins une espèce de déviation d'un scientifique qui veut à tout prix trouver le résultat, et qui le trouve alors qu'en fait, il n'est pas du tout exact. Et c'est assez grossier dans ce cas-là, parce que la différence est énorme, et il avait tout à fait le moyen de mesurer ça. Alors, c'est amusant, parce qu'on avait déjà avec Eddington une vérification très très approximative, parce que vous imaginez bien que la déviation des rayons lumineux en 1979, ce n'était pas très très facile à mesurer. Et là, on a une preuve qui va rester, jusqu'en 1970, de la relativité d'Einstein, qui est totalement fausse, et qui sera pourtant considérée comme la preuve. Alors, heureusement pour Einstein, effectivement, les mesures modernes ont trouvé 90 km par seconde, et dans le même temps, ont pu mesurer qu'effectivement, c'était correspondé à une taille beaucoup plus petite, puisque la température était plus grande et l'étoile devait être donc plus petite. Et donc, en fait, la taille réelle de Sirius B, à l'heure actuelle, mesurée assez précisément, est de 5900 km. Donc, c'est tout à fait intéressant, ce petit péché d'originel d'Adam, comme ça, d'essayer de trouver un résultat, alors qu'il n'y est pas. Alors, je vais conclure cette espèce de présentation générale qui vous a donné quand même l'aperçu de ce que c'est cette étoile qu'on appelle le compagnon de Sirius. Par la suite, évidemment, on a retracé très précisément l'évolution de ce genre d'étoiles. On les a replacées dans la vie générale des étoiles. Donc, si on représente effectivement cette vie d'une étoile sous la forme de succession d'états comme ceci ici, qui se forme d'un nuage, est dans un état de formation dans un premier temps. Puis ensuite, s'installe dans une séquence, ce qu'on appelle séquence principale, dans laquelle elle n'a plus tellement bougé parce qu'en son cœur vont s'établir des réactions nucléaires qui vont produire l'énergie qui seront totalement stables. C'est l'hydrogène qui va brûler en hélium. Et puis, un petit peu vers la fin de sa vie, à ce moment-là, on a une phase un peu plus particulière. Cette fois-ci, l'hydrogène est épuisé au centre. Donc, on passe à une combustion de l'hélium. Et la combustion a également lieu en couches. Donc, l'énergie rayonnée dans l'extérieur de l'étoile est suffisante pour faire évaporer ces couches extérieures. Et l'étoile passe par une séquence dite de géante rouge pour finalement expulser définitivement ces couches extérieures. Et donc, elle apparaît très fugitivement au sens de l'astronomie, évidemment, dans des échelles de temps courtes pour l'astronomie, comme ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, c'est-à-dire une étoile dont il reste le cœur qui est entouré d'un anneau de lumière qui est encore illuminé par cette étoile au centre. La transition entre... Quand elle est très approximativement, bien sûr, tout dépend de la masse de l'étoile. Entre le moment où elle quitte la séquence principale, le moment où elle est nébuleuse planétaire, ça peut être un ou deux milliards d'années. Mais ensuite, entre la nébuleuse planétaire et ce qui restera de l'étoile une fois qu'elle sera dépouillée de tout, c'est très rapide, c'est de l'ordre de 10 à 20 000 ans. Et ensuite, l'étoile qui reste au centre est cette fameuse naine blanche. C'est-à-dire que l'étoile dense, dont on ne savait pas à l'origine, résulte de la combustion d'une étoile beaucoup plus grosse et il reste le cœur de cette étoile. Comme l'étoile a brûlé à la fois son hydrogène en hélium puis son hélium en carbone, elle est majoritairement, dans une grande partie tout au moins, formée de carbone. Et comme ce carbone est cristallisé, donc, j'ai oublié de vous dire qu'en fait, l'explication physique de la structure de l'étoile, est née du mariage de la mécanique quantique et de la relativité d'Einstein. Parce qu'il a fallu, effectivement, la microphysique et la connaissance des interactions microphysiques de la mécanique quantique pour comprendre qu'une étoile, lorsqu'elle se condensait, les électrons qui la constituaient, la matière constituée de protons et d'électrons, résistent en quelque sorte à la compression parce qu'ils ne peuvent pas s'empiler indéfiniment sur les couches autour du noyau. Et par cette résistance à la compression, ils créent une résistance tellement forte que quelle que soit la quantité de matière, tout au moins jusqu'à une certaine limite, ils vont stabiliser la structure de l'étoile. C'est une structure très dense, très cristalline. Et donc, cette matière est dite dégénérée, elle est totalement anormale par rapport à ce que nous connaissons de la matière ordinaire. Elle ne peut se créer que lors que s'exerce sur l'étoile une très forte pression ou sur la matière une très forte pression. Mais le résultat de l'affaire, c'est qu'une naine blanche est avant tout des noyaux de carbone serrés les uns contre les autres et qui finalement peuvent être constitués en cristaux, un réseau très figé. On peut aussi, d'une certaine façon un peu abusive, les appeler des diamants du ciel parce que le diamant est aussi un réseau de carbone très cristallisé. Il y a énormément d'étoiles comme ça dans la galaxie. Elles sont relativement peu brillantes parce qu'évidemment très petites, mais à peu près une étoile sur dix puisqu'on sait retracer la vie de toutes les étoiles de la galaxie. Au moins 10% ont déjà terminé leur vie lumineuse. Donc une étoile sur dix, ça fait quand même beaucoup. Elles sont disséminées tout autour de nous, plus ou moins visibles. Alors, j'en termine là pour tout ce qu'on sait à l'heure actuelle qui est résumé ici de Sirius A et de son compagnon Sirius B. Alors, c'est effectivement la plus proche naine blanche puisque Sirius n'est pas la plus proche étoile mais quand même l'étoile en sixième position. Il n'y a que cinq étoiles plus proches que Sirius mais il n'y a aucune naine blanche. Donc c'est la plus proche naine blanche du Soleil. Donc on a mesuré qu'effectivement Sirius A était une étoile plus grosse que le Soleil de à peu près deux fois la masse du Soleil que son rayon était aussi bien évidemment plus important à peu près un million de kilomètres et 150 000 kilomètres. Et que sa magnitude est très élevée évidemment c'est la plus l'étoile la plus brillante. En revanche, effectivement de Sirius B on sait à l'heure actuelle que c'est une étoile qui a comme l'avait prédit Bessel presque très exactement la masse du Soleil mais que son rayon est extrêmement petit. Il est de l'ordre de quelques millièmes du rayon du Soleil et ce qui fait effectivement très exactement 5 880 kilomètres donc c'est un astre plus petit que la Terre. Et sa magnitude visible est de 8. Donc je vous rappelle qu'effectivement visuellement on estime qu'on ne peut observer une étoile qu'à partir du moment où sa magnitude est de 6 au moins plus la magnitude est faible plus l'objet est brillant c'est donc en inverse donc avec une magnitude de 8 elle est très largement invisible elle est à peu près presque 10 fois plus faible que les étoiles les plus faibles accessibles à l'âge. alors le travail de Bessel a été continué et on a pu reconstituer très exactement la trajectoire que fait Sirius B autour de Sirius A donc c'est une trajectoire dans ce sens là et si on place les positions tous les 5 ans on voit que l'étoile progresse voilà à peu près tous les 5 ans la position de l'étoile entre les années 1885 et les années 2000 évidemment le moment se répète et de 1950 on passe à 2000 et on continue et donc on voit tout de suite d'ailleurs que en l'occurrence on est assez mal placé en ce moment enfin depuis les années 90 à peu près et jusque mettons aux années 2005 parce que l'étoile est très proche de Sirius dans le futur elle sera beaucoup plus loin et donc beaucoup plus facilement observable ça compte et les découvertes les plus importantes ont été faites souvent quand Sirius B était loin de Sirius A parce que la contamination de la lumière de Sirius A était beaucoup moins importante alors la période est mesurée assez précisément pas totalement complètement précisément parce qu'il faut bien réaliser que depuis sa découverte en 1862 et surtout depuis le moment où on peut la puer mesurer attentivement on a à peu près deux révolutions et pas plus donc effectivement il y a encore des progrès à faire sur la valeur exacte de cette période et l'étoile passe d'une distance au plus proche de Sirius A qui a à peu près la distance équivalente à Saturne et elle s'éloigne au plus loin à une distance équivalente à Neptune donc voilà le système que forme cette énorme étoile plus grosse que Soleil et cette petite étoile une étoile qui a quand même la masse d'un Soleil mais qui n'a que la taille d'une petite planète plus petite que la Terre alors là je vous présente à peu près les images les plus récentes du système A et B pour vous donner une idée de la difficulté qu'il y a de capter cette petite étoile alors je vais commencer par ici enfin ou non je vais commencer par là ça c'est une image que j'ai obtenue au Chili en janvier 2000 et pour l'obtenir on a dû faire appel à une double technique on a d'abord utilisé un cornographe c'est à dire un petit disque qui était capable d'occulter la lumière provenant de Sirius A et de la diminuer notablement et puis on a utilisé et c'est l'instrument qui s'appelle Adonis qui nous a permis de le faire une technique un peu plus pointue qui est l'optique adaptative qui correspond en quelque sorte à modifier le front d'onde de la lumière qui arrive sur la plaque du télescope de façon à corriger toutes les perturbations qui sont introduites par l'atmosphère une technique qui est extrêmement utile puisque finalement si on au moins en infrarouge dans la lumière infrarouge on arrive à supprimer à peu près toutes les perturbations de l'atmosphère on se retrouve au sol avec un télescope qui est capable d'observer comme s'il était au-delà de l'atmosphère c'est quand même absolument merveilleux pour les astronomes puisque un grand effet néfaste de l'atmosphère c'est de en quelque sorte brouiller et répartir l'image piquée d'une étoile sur une tâche beaucoup plus étendue qui empêche la détection alors ici on a l'image brute telle qu'on l'a obtenue avec B le petit point lumineux ici on a fait un petit traitement qui a correspondu à soustraire le mieux qu'on a pu la lumière difficile de Sirius on voit un tout petit peu mieux l'objet ça c'est donc dans l'infrarouge et alors ici j'ai reporté l'image qui a été obtenue par le satellite de rayons X Chandra américain en octobre 99 et cette fois-ci c'est une image en rayons X ce qui est intéressant c'est qu'on a visuellement la différence entre les deux étoiles qui est liée à leur température en infrarouge effectivement on est sensible à l'étoile qui a la plus faible température qui est Sirius A qui a une température de l'ordre de 10 000 degrés et Sirius B qui a une température de 30 000 degrés paraît assez faible dans ce domaine de longueur d'onde et c'est exactement l'inverse qui se passe en rayons X en rayons X c'est l'étoile Sirius B qui est la plus brillante alors que Sirius A est la plus faible ça c'est lié à la façon dont la lumière d'une étoile selon sa température se répartit dans les différentes longueurs d'onde et c'est très spectaculaire dans ce cas là puisque dans le couple le plus brillant devient le plus faible et réciproquement alors donc ça ça peut vous laisser penser qu'on sait tout de Sirius c'était d'ailleurs ce que je pensais moi quand j'ai commencé à travailler sur certains aspects de Sirius je me disais l'étoile la plus brillante du ciel forcément on connait tout on a tout étudié il n'y a plus la peine de rien faire et bien c'est pas le cas c'est pas le cas je vous ai déjà cité l'exemple de la trajectoire qu'on ne connait pas très très bien je vous citerai je pense un petit peu plus tard un problème intéressant sur sa couleur c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout avéré que l'étoile ait toujours la même couleur et ce problème qui est en discussion est très intéressant du point de vue de l'évolution de l'étoile et il y a bien autre aspect de choses qu'on ne connait pas de Sirius par exemple on ne connait pas le champ d'étoiles dans lequel il est pour l'instant puisque l'étoile brillante en fait envahit tout le ciel quand on pointe un instrument et on est absolument capable de voir les petites étoiles du moins si on ne prend pas un certain nombre de précautions si on ne fait pas un effort de les observer et donc en fait on est loin de tout savoir alors ceci dit voilà terminé la première partie qui vous aura un petit peu exposé le système particulier de Sirius A et de Sirius B donc derrière cette étoile brillante il y a quand même pas mal de choses très intéressantes pour l'astrophysique et je vais passer donc maintenant à l'aspect ethnographique si je peux dire de cet exposé alors